bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est maïlan ça fait un petit moment que je vous ai pas fait deux vidéos il ya eu quelques petits chamboulements dans ma vie ces derniers mois d'où mon silence et justement je voulais reprendre les vidéos avec le thème que j'ai affiché en vignette qui est est ce que vous vous autorisez le meilleur est ce qu'on s'autorise le meilleur vous le savez peut-être je fais beaucoup d'accompagnement individuel et j'aide les personnes à être maître de leur vie et autrement dit j'aide mes clients à se sentir en harmonie avec eux mêmes dans tous les domaines de vie être tout simplement heureux et en paix dans leur vie et ce que je constate c'est que il ya énormément de personnes qui ne s'autorisent pas le meilleur souvent les personnes qui viennent à moi bien entendu c'est que elles ne sont pas satisfaites dans un ou plusieurs domaines de vie généralement c'est dans plusieurs puisque tout est lié même si on n'en a pas forcément conscience et souvent le point de départ en gros c'est soit ça va pas dans le couple soit ça va pas au niveau du travail en gros après il ya plein de petites variantes bien entendu mais en gros c'est souvent les raisons pour lesquelles on me contacte et je remarque que il ya beaucoup de personnes qui qui visent petit dans leur vie et et je me souviens d'une personne qui n'était pas du tout satisfaite au niveau professionnel elle faisait un métier de secrétariat et et quand je lui ai demandé ce à quoi elle aspirait et bien elle me disait que dans une autre vie elle aurait été elle aurait fait un métier dans la relation d'aide pour aider les autres mais que dans cette vie là bah déjà si je pouvais l'aider à avoir une promotion ça serait déjà pas mal et quand je l'ai entendu j'ai souri et je lui dis mais pourquoi tu t'accorderais pas le droit de faire le métier dont tu rêves dans cette vie là pourquoi dans une autre vie et en fait ça lui paraissait tellement grand et tellement irréalisable qu'elle préférait viser petit réaliste parce qu'on nous a éduqué comme ça il faut être réaliste on peut pas tout avoir dans la vie et bien moi j'ai un discours le mien c'est que et en tout cas ma croyance c'est que oui on peut tout avoir par contre tout a un prix à payer et c'est là où moi ce que je constate c'est que finalement on baisse trop souvent les bras trop rapidement parce qu'on n'est pas prêt à en payer le prix parce que tout a un prix et le problème c'est pas de c'est pas la finalité c'est pas le but qu'on se fixe en fait le souci c'est plutôt les pas qu'on n'est pas prêt à faire pour atteindre notre objectif pour atteindre notre sommet de la montagne et cette personne là et bien je l'accompagne et en très peu de séances finalement elle s'est autorisée à finalement poser des actes très concrets pour aller vers le métier de ses rêves et déjà le travail qu'on a fait ensemble c'était d'identifier ce qu'elle avait vraiment envie finalement le métier de ses rêves et là où elle elle le mettait dans une sphère un peu stratosphérique le la chose complètement un rêve complètement utopiste et bien je progressivement et petit à petit je lui ai montré que son rêve n'était pas du tout impossible n'était pas du tout irréaliste qu'il était complètement réaliste par contre qu'il n'allait pas se faire du jour au lendemain que ça allait lui demander du courage et de poser des actes un pas à la fois comme dirait alors je sais plus si c'est là ou au confucius je confonds toujours mais un voyage de milieu tout commence toujours par un premier pas et à travers cette vidéo et bien c'est ce que j'aimerais vous transmettre c'est peut-être vous redonner de de l'espoir en tout cas peut-être l'envie de vous autoriser à rêver grand et de commencer petit parce que c'est ça la clé et aussi à l'inverse beaucoup de gens qui s'autorisent à rêver grand mais qui reste le cul scotché sur le canapé ça marche pas non plus et moi finalement dans ce que j'adore enfin ce que j'adore dans mon métier c'est que j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves et des fois c'est des rêves très simples comme cette personne là son rêve c'est d'être sophrologue je veux dire il n'y a rien d'irréaliste par contre ouais ça va lui demander du courage de l'investissement en temps en temps en argent en énergie mais qu'est ce que c'est bon de se rapprocher de ses rêves et du coup la question que je vous pose c'est si vous vous autorisiez à rêver grand quel est le premier petit pas que vous pourriez faire pour aller dans le sens de vos rêves le petit pas concret un premier petit pas concret ça serait quoi voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes pensez à la partager et à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt